Même s'il parvenait à éliminer physiquement l'unité de reporter du combat, la révolution n'est pas possible. Puis, on s'est rendu compte, après évaluation, que le processus est égal. Parce qu'il y a des choses qui encore restent. Parce que tu n'aurais jamais imaginé que les États-Unis, en parlant d'une base militaire en France, et dans tous les points stratégiques de la France, nous avons une base. Nous avons une base, par exemple, au Sénégal, au Maris, au Burkina, au Côte d'Ivoire, nous avons une base française, encore ici, dans un pays qui se dit indépendant. Nous avons une monnaie coloniale qui est encore là. C'est tout ce qui est de la jeunesse banque. Il y a une mise sur la France. Je suis convaincu que ce qui est dans le Sénégal, il y a toujours une main derrière. Et c'est ça qui est regrettable. Les Africains, nous avons une maturité pour permettre qu'ils ne puissent pas continuer à servir les intérêts de notre pays. Parce qu'ils ne peuvent continuer à servir les intérêts de la France. Mais quand on va parler de la France, c'est pourquoi je dis que ça, là, c'est... Je ne peux pas arrêter. Quand on tue, qu'on emprisonne, qu'on fasse tout, c'est une révolution qui va aller jusqu'au bout. Ça ne s'arrêtera pas. Je crois que le mieux, c'est de voir comment trouver des solutions à l'intérieur de ça. Mais ça ne peut pas s'arrêter. Les gens ne peuvent plus supporter cette monnaie coloniale. On ne peut plus supporter les bases françaises. On ne peut plus supporter la même mise sur nos économies avec la France. Loulou devait dire que c'est un sentiment partagé par toute la jeunesse. Et on est arrivé à une maturité qui nous permet aujourd'hui de pouvoir juger. Les gens ont compris. On a été à la même école, dans les mêmes écoles que ces Français-là. Ce qu'ils comprennent, ce qu'ils comprennent de l'État, c'est ce que nous nous comprenons aussi de l'État. Mais aussi, si vous nous avez une référence, les militaires, ils ont fait des coups d'État dans des pays de la sous-région. Et ça ne me dit pas, c'est pas un problème. C'est ça qu'il faut éviter. Vous savez, parce que le Sénégal, les militaires, alhamdulillah, jusqu'à là, les militaires, ils sont pourris. Mais est-ce que les militaires, ils ne peuvent pas mener, ils ne peuvent pas mener, ils ne peuvent pas mener. Non, non, non. C'est pourquoi il faut éviter de plonger le pays dans le chaos. Parce que si vous continuez, vous continuez, la mort n'est pas une armée de Dieu le pouvoir. C'est ça le danger. Mais quand on appelle l'armée à prendre ses responsabilités aussi, c'est grave. À prendre quoi ? Ses responsabilités. Il a demandé, mais chacun de nous, lui-même, il a pris ses responsabilités. Moi, je dois prendre mes responsabilités. Moi, tu dois prendre tes responsabilités. Ça, c'est normal. Ça, c'est un discours responsable, au contraire. Chacun de nous doit prendre ses responsabilités. L'armée n'est pas là au service du président de la République. L'armée est là au service de la nation. C'est vrai. Au service de la République. Au service du peuple. Mais moi, je veux dire, aujourd'hui, que ce soit la justice et toutes les autres institutions de l'État, nous n'est qu'au service d'un homme ou d'un clan. Ça pose problème. Ça pose problème. Et c'est cela, aujourd'hui. Nous n'est qu'au Sénégal. L'intellecteur que vous êtes, comment analysez-vous le niveau du débat politique en ce moment, le discours de part et d'autre, parce que vraiment, c'est violent et c'est très bas ? Moi, je continue à croire que ce niveau de violence, c'est parce que Macky Sall ne veut pas tempérer. C'est le seul responsable. Moi, pour moi, c'est le seul responsable de ce qui se passe. Parce que Téji, vous ne voulez pas apaiser le climat social et politique. Il suffit d'arrêter ces arrestations, toute cette machine judiciaire lâchée contre les Sénégalais. Et c'est fini. Moi, je crois qu'il en a les pouvoirs, il a les capacités et il peut le faire. Ce que c'est que c'est parce qu'il ne veut pas. Maintenant, par rapport au discours, parce que vous êtes là, de part et d'autre, ils sont censés diriger ce pays. Est-ce que le discours paraît les honneur ? Vous savez, quand on est dans une situation de non-détal, l'état amoureux, il y a les jours. Moi, la police doit rester une police républicaine, l'armée doit rester républicaine. Et que ceux qui dirigent le pays, ils doivent être à la hauteur des tâches qui leur sont confiées. Vous savez, quand chacun joue son rôle, normalement, il y a tout un. Parce qu'on ne peut créer des heures, il y a des heures à moi. Mais quand la police vient, il y a un garde-côte, il n'y a pas de tirer sur les tâches. Tout le monde a filmé et il n'y a pas de fain. Il y a des gens qui manifestent, qui ont visé à la valeur réelle. On a vu des caméras amateurs, on a vu des gendarmes tués. Vous vous souvenez, en quelques jours, vous pensez que c'est un homme qui appartient aux forces de l'autre. Vous vous en faites, il y a une enquête libre. 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 Qu'est-ce qui alimente ce sentiment ? L'injustice, l'impunité ou l'impunité ? Ou il y a une question de la question ? Non, 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 non. Au contraire, vous savez, on ne parle pas de ça. En tout cas, il y a des gens qui ont les rires. Ça peut tomber, c'est n'importe qui. Ils ne savent pas le faire, ils ne savent pas. Ils ne savent pas les rires. Ils ne savent pas les rires. D'accord ? Certains ont vu ça. Il y a des gens qui ont les rires, les deux gendarmes. On va dire encore quoi. Il y a des gens qui ont les rires. Et ainsi de suite. et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal il y a un problème réel on ne peut pas continuer à le faire et que quelqu'un doit enquêter il y a 14 morts, d'accord on va dire qu'il y a 14 morts mais pourquoi on ne fait pas d'enquête une enquête libre pour illustrer ces morts là ça en parle mais ça prend du temps et pourquoi quand il y a d'autres décès comme ça, ça n'apprend pas de temps et nous ne savons pas comment il y a des réels nous ne savons pas comment il y a des réels mais attendez les hauts sénégalais d'en juger et ils le jugeront en tout cas au mois de février 2020